Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je suis ravie de vous retrouver. On va attaquer la journée tout de suite par le petit déjeuner. Alors les placards sont complètement vides, donc ça va être une recette de pancakes avec très très peu d'ingrédients, mais qui, ma foi, fait bien son job. Alors pour réaliser ces pancakes de fond de placard, je vais mixer à peu près 60 g de flocons d'avoine avec des graines de chia, une cuillère à café, ça sera suffisant, du lait d'amande, à peu près 80-100 ml, du sirop d'érable, de la cannelle, du sel et un petit peu de levure. Une fois que tout sera mixé, je vais le laisser reposer une dizaine de minutes et après, direction la poêle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les placards sont super vides. Aujourd'hui, ça va être le jour des courses et sur le site Canva, je me suis fait ce planning sous forme de semainier. Ça me permet de m'organiser, de me préparer ma liste de courses. Donc pour vous montrer un petit peu, cette semaine, ça va être chili végétarien, gaufres de patates douces, saumon mariné, je le fais mariner dans une sauce soja, sirop d'érable, gingembre, citron vert. Mon loulou adore cette recette. Beignet de tomate aussi, c'est une recette délicieuse. Salade de pommes de terre oeufs, haricots verts, c'est un classique, mais qui marche très bien chez nous. Kicheton tomate, pareil, c'est un classique. Soupe de courgettes, c'est juste des courgettes avec un oignon, de la crème fraîche. C'est très très bon. Voilà ce qui est prévu cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le site Canva, mais pour créer tout plein d'outils, c'est vraiment super. Et toujours sur Canva, je me suis fait aussi une liste de courses. Comme ça, je suis bien organisée pour les repas. Pour le repas de ce midi, je vais faire des beignets de tomate. C'est vraiment une recette que j'adore et que je voulais vous partager. Donc pour faire cette recette, il faut 5 tomates de taille moyenne. Je vais les couper en petits bouts et les faire dégorger dans 2 cuillères à café de fleur de sel. Et après, pendant qu'elles dégorgent, je vais faire une pâte. Je vais couper un demi-oignon rouge très très finement. Alors de la menthe. Le mieux, c'est quand même d'avoir de la menthe fraîche, mais je n'en avais pas. Donc ce sera menthe surgelée. Un oeuf. Et de la farine. 125 grammes. Voilà, c'est de la farine de blé classique. Je l'ai déjà fait avec de la farine de riz, ça marche très bien. Avec de la farine de petite épautre aussi, ça marche très très bien. Et de la farine de la farine. Sous-titrage ST' 501 Voilà mes petits beignets de tomates avec une salade verte J'étais un petit peu pressée par le temps ce midi Les tomates je les ai coupées un peu trop grosses La prochaine fois je les recouperai en plus petits bouts Je vous retrouve il est 4h Je vais m'attaquer à faire le goûter Je vais faire des petites barres au cacahuètes Elles sont sans gluten, sans lactose Sans sucre raffiné Et elles sont super bonnes Comme je vous le disais elles sont sans gluten, sans lactose Par contre elles sont 100% calories Pour cette recette je vais avoir besoin de 250 g de purée d'amandes 200 g de cacahuètes non grillées non salées 2 cuillères à soupe d'huile de coco Je crois que j'ai 100 g de flocons d'avoine 100 g de farine de riz Et 10 cuillères à soupe de sirop d'érable Voilà c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà mon petit biscuit au cacahuètes avec quelques fraises C'est une recette que j'ai déjà fait plusieurs fois Donc je sais que c'est super bon Il n'y a plus qu'à se régaler maintenant Je suis super contente J'ai enfin reçu mon magazine saveur du mois de juin et juillet Je suis abonnée à ce magazine depuis tellement d'années Depuis 2012 je crois Donc ça commence à faire Mais je ne suis jamais déçue par un numéro Il y a toujours des recettes qui donnent super envie Donc je vais vous montrer quelques recettes Que je me suis cornée Pour les faire Moelleux à la châtaigne Voilà il y a aussi une recette de babka au chocolat C'est une recette que j'ai déjà fait Mais pas avec une ganache au chocolat maison Donc je pense que je vais tester Rouleau de printemps aux crevettes et aux légumes Avec des petites framboises aussi Ça ça doit être super bon Pancakes au flocons d'awane et au saumon fumé Salade de semoule aux légumes et à la feta Et pour finir cette recette de petits pains Vu qu'en ce moment je suis un peu dans une période boulangerie maison Ça tombe bien Alors pour le repas de ce soir ça va être gaufre de patates douces J'ai des patates douces qui traînent dans les placards depuis plusieurs jours Voir même plusieurs semaines Donc il est grand temps de les faire Pour cette recette j'ai besoin d'environ 500 g de patates douces Je vais les éplucher, les couper Les faire cuire à la vapeur et les réduire en purée Et après je vais les mélanger avec 2 oeufs 125 g de farine 100 g de lait Un petit peu de paprika fumée Et un petit peu de sel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz